Aujourd'hui, on est à Ploovorn. C'est une superbe ville. C'est mort. Il n'y a personne. Et en plus, il y a ça. Un super module. Et qu'est-ce qu'on fait sur un super module ? On vous apprend à faire 3-6. Même le protèque. Et c'est parti. A toute. Bon. La première chose à savoir, c'est qu'en 3-6, il faut être un minimum souple. C'est-à-dire que la rotation se lance avec les hanches et le haut du corps et la tête. C'est-à-dire que si vous tentez de rotationner sans faire bouger le bas du corps, ça va faire... Et vous tournerez pas. Alors que si vous donnez une vraie impulsion un peu de travers, là vous ferez un 3-6. Après, il y a un mouvement particulier. Quand vous arrivez devant la courbe, on va le voir tout de suite. C'est qu'il faut rentrer dans la courbe en faisant un point d'interrogation. Je sais que c'est un peu bizarre. Pour vous le montrer, j'ai pris du scotch. Parce que je saurais pas le faire sur le monteur vidéo, donc je le fais avec du scotch. Je vais le mettre en place. En fait, c'est pour vous montrer qu'en bas de courbe, il faut donner un coup de cul. C'est-à-dire que je vais le faire. Il faut que vous arriviez droit dans la courbe, comme ça. Arrivé là, vous allez tourner les fesses, faire tourner un peu le vélo et balancer tout vers le côté. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le mouvement de fesses qui fait tout. Et une fois que vous avez donné le mouvement de fesses, vous regardez là où vous voulez tourner. J'arrive droit devant le module. Je tourne le bassin dans le sens opposé de ma rotation. Je tourne mon bassin, les épaules dans le sens de ma rotation. Je garde ma position corps plus tête en tire-bouchon. Jusqu'à revoir l'atterrissage. Je commence à me détendre pour amortir la replaque plus arrêter ma rotation. Je replaque en pliant les genoux, les bras pour amortir. Je fais ça pour ceux qui savent pas lire. Voilà en gros ce que ça donne. Après au départ, ça va sans doute pas tourner. Il faut persévérer. Le lancer de plus en plus fort. Essayez de comprendre le mouvement de fesses en fait. Une fois qu'on a compris le mouvement de fesses et le fait de regarder là où on tourne, normalement ça doit marcher. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez en regarder d'autres, il y en a là. Et vous abonnez à ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Bonne journée.